Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un guide d'achat pour des PC portables gamers. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas sorti de nouvelles vidéos. Il y a plein de nouvelles références de PC portables qui sont sorties. Vous allez voir qu'il y a plein de modèles qui sont ultra intéressants. Du coup, je vais vous présenter 18 modèles de PC portables. Ça commence à 700€, ça monte jusqu'à 2500€. Normalement, il y aura forcément un PC qui rentrera dans votre budget. Et je vous déconseille de mettre moins de 700€ pour un PC portable gamer. Étant donné qu'à moins de 700€, ça risque de ne pas être un PC portable très puissant. Et du coup, vous risquez de ne pas pouvoir faire tourner grand chose dessus. A la limite, si vous jouez à des jeux comme League of Legends qui ne sont pas très gourmands en performance, ça peut le faire. Mais si vous comptez mettre moins de 700€ dans votre PC, je vous conseille plutôt d'aller sur le bon coin, de chercher un bon PC portable d'occasion. Là, vous pourrez peut-être acheter des PC portables qui coûtaient il y a quelques mois 1000€ et que vous pourrez avoir dans votre budget à moins de 700€. Mais voilà, acheter du neuf à moins de 700€, je pense que ce n'est pas très intéressant. Vous verrez aussi que dans la sélection que je vous ai faite, d'habitude, il y a une majorité de PC portables qui sont de la marque MSI. Sur les précédentes vidéos, c'était ça. Et là, cette fois-ci, il y a pas mal de choses qui changent. Étant donné qu'Asus, ils ont sorti pas mal de PC portables tough. Donc, c'est une de leurs gammes gaming. Et ils sont ultra intéressants. Il y a des très bons écrans avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Et au niveau rapport performance-prix, c'est aussi très intéressant. On arrive à avoir des PC portables quand même très puissants. Et en plus, on a un très bon écran 120Hz avec un bon taux de rafraîchissement. Donc, vous allez voir que sur les 18 PC portables, il y en a pas mal qui sont de la marque Asus. Sinon, au niveau des autres marques, il y aura des PC de chez MSI, comme d'habitude. Il y aura aussi quelques PC de la marque Acer, mais pas énormément. Là, je trouve que les PC Acer Predator ne sont pas aussi intéressants qu'avant. Peut-être qu'ils vont renouveler leur gamme et que du coup, on aura des modèles plus intéressants dans quelques mois. Mais pour l'instant, ils ne sont pas ultra intéressants par rapport à la concurrence. Donc, il y en a moins que d'habitude. Et vous aurez aussi certains modèles de chez HP. Donc, les HP Omen notamment, qui sont assez intéressants sur certains modèles. Une petite précision avant que la vidéo commence. Je vais d'abord vous présenter tous les modèles de PC portables. Et à la fin de la vidéo, il y aura une partie benchmark. Cette partie-là, je vais vous expliquer en fonction de la carte graphique que vous avez dans le PC portable que vous avez choisi. Combien d'images par seconde vous aurez à peu près sur les jeux les plus joués en ce moment. Donc, ce sera Fortnite, PUBG, Apex Legends, le dernier Call of. Voilà, c'est les jeux auxquels on joue le plus en ce moment. Vous saurez à peu près combien vous aurez d'images par seconde. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins dans la pratique. Mais ça vous donnera un petit aperçu des performances que vous pourrez avoir avec ces modèles-là. Donc, ce sera juste à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je vous rappelle que dans la description, vous aurez les références et les liens de tous les PC portables dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier PC portable à 700 euros. Comme d'habitude, je vous préciserai à chaque fois si c'est des PC portables qui sont vendus avec Windows 10 installés ou non. Parce qu'il y a certains modèles pour avoir des prix beaucoup plus serrés qui sont vendus sans Windows 10. Alors, comme d'habitude, si c'est un PC portable sans Windows 10, je vous mettrai des liens dans la description pour GVGML, YourCD Keys et SCD Keys, qui sont des sites qui permettent d'acheter des clés Windows 10 OEM beaucoup moins chères pour 12 euros environ. Donc, c'est des clés OEM, ça veut dire qu'on les installe et on peut activer une seule fois Windows 10 avec cette clé-là. Si jamais il y a besoin de réinstaller Windows, il faut racheter une autre clé, mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter les clés au prix fort. Donc, vous aurez toutes les infos dans la description et on commence tout de suite avec le premier PC portable qui est à 700 euros. Ce PC portable, c'est le Lenovo Legion Y53015ICH. Donc, il a un écran 15,6 pouces Full HD. Tous les PC portables que je vais vous présenter auront un écran Full HD sauf un seul, je vous le préciserai. Il y aura un modèle qui aura un écran 4K. Je sais que ça peut intéresser certains d'avoir une haute résolution. Donc, celui-là a un écran Full HD 15,6 pouces. Il y a un Intel Core i5 8300H à l'intérieur. Ce sera suffisant pour faire du gaming dans des bonnes conditions. Au niveau de la RAM, on a 8Go de RAM, un SSD de 128Go combiné à un disque dur de 1 Teraoctet. Pour la partie graphique, c'est une GTX 1050 avec 2Go de mémoire vidéo. Et il est vendu sans Windows. Pour le deuxième PC portable, c'est un PC portable de chez Asus. C'est un Asus TUF. C'est le Asus TUF 505DYAL011. Celui-là, il vaut 20 euros de plus. Et si vous avez ces 20 euros à mettre, ça va être très intéressant parce qu'il a des bonnes performances. Et il a surtout un écran 120Hz. Pour un PC portable à 720 euros, c'est très intéressant. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, on a un Ryzen 5 3550H. Donc, c'est un processeur 4 coeurs cadencé à 2 GHz avec un boost à 3,6. Il a 8Go de RAM cadencé à 2400 MHz. Et pour la partie graphique, c'est une RX 560X. Donc, la RX 560X, c'est un peu mieux qu'une GTX 1050 et un tout petit peu moins bien qu'une GTX 1050 Ti. Au niveau de l'écran, c'est un écran Full HD 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et on n'a pas de Windows dessus. Donc, il faudra compter une douzaine d'euros supplémentaires pour une licence Windows. Pour le stockage, c'est comme le PC précédent. On a un SSD de 128Go avec un disque dur de 1 Teraoctet. Le troisième PC portable de ce classement, il est à 30 euros de plus. Il est à 750 euros. C'est aussi un modèle de chez Asus. C'est le TUF 505 DD AL 040. Donc, ce modèle, la grosse différence qu'il va avoir, c'est que ce sera une carte graphique Nvidia. Une GTX 1050 avec 3Go de mémoire vidéo. Mais on aura un stockage beaucoup plus gros en SSD. Donc, il n'y a pas de disque dur dedans, mais il y a un SSD de 512Go. Donc, ce modèle, il va être intéressant pour ceux qui veulent un gros stockage SSD. Donc, plutôt pas mal de jeux à installer sur leur PC. Pour les autres caractéristiques, c'est identique au modèle précédent. Écran 15,6 pouces, 120 Hz toujours. Et au niveau du processeur, c'est la même chose. Pour le modèle suivant, il est de la marque MSI. Donc, c'est un PC portable avec un processeur Intel, le 8300H. Donc, pour ceux qui préfèrent partir sur un processeur Intel, ce modèle va être intéressant pour vous. On n'a pas d'écran 120 Hz, mais ça reste un écran 15,6 pouces Full HD. On est toujours sur 8Go de mémoire. Pour le stockage, on a 1 Teraoctet. Et pour la caractéristique, on est sur une GTX 1050 avec 4Go de mémoire vidéo. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'on a un clavier rétro-éclairé en rouge. Par contre, comme pour les modèles précédents, on n'a toujours pas de Windows qui est installé dessus. Ensuite, on augmente le budget de 100€. On passe à 850€. Donc, dans les 800€, j'ai 3 modèles qui sont intéressants. Il y en a 2 avec des écrans 17 pouces. Donc, pour ceux qui veulent un grand écran, là, je vais avoir 2 modèles intéressants pour vous. Alors, le premier, il a un écran de 15,6 pouces. C'est aussi un PC de chez Asus. Celui-là, il a un Intel Core i5-8300H. Il y a 8Go de mémoire. On a un SSD de 512Go. C'est toujours un écran Full HD 120 Hz. Et pour la partie graphique, on est sur une GTX 1050 Ti. Dernière petite précision concernant ce modèle, il n'y a pas Windows 10 qui est installé non plus. Donc, il faudra acheter une clé à part. On passe maintenant sur 2 PC qui sont à 899€. Donc, le premier, c'est le Asus TUF 765GE EV085. Là, on a toujours un i5-8300H pour le processeur, 8 Go de RAM. On a un SSD de 128 Go avec un disque dur de 1 Teraoctet. Pour l'écran, c'est un écran de 17,3 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Windows 10 n'est pas installé. Et pour la carte graphique, on a une GTX 1050 Ti avec 4 Go de mémoire vidéo comme pour le PC précédent. Le deuxième PC à 899€, c'est le Asus TUF 705DT AU041. Là, cette fois-ci, on passe sur un processeur AMD. C'est le AMD Ryzen 5 3550H avec 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 Teraoctet. L'écran, il fait 17,3 pouces. Il est Full HD mais il n'a pas un taux de rafraîchissement élevé. Par contre, on a une carte graphique qui est un peu plus puissante que le PC précédent. Là, cette fois-ci, on passe sur une GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo. Sachant que pour ce modèle non plus, on n'a pas Windows 10 qui est installé. On augmente encore le budget. Là, on passe les 900€. Alors, vous verrez, moi, le modèle que je vous recommande le plus parmi les 18 que je vous propose, c'est celui qui est à 1200€. On arrive bientôt sur ce modèle-là. Mais là, cette fois-ci, on est sur un modèle à 930€. C'est le Dell Inspiron G3 173779. Là, on a un processeur i5-8300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 Teraoctet. Et pour la carte graphique, cette fois-ci, on est sur une GTX 1060. Donc la GTX 1060, ça va être bien pour jouer en Full HD, en médium ou en élevé à 60 images par seconde sans souci. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 17,3 pouces Full HD avec une dalle IPS mais avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et pour ce modèle-là, vous avez Windows 10 qui est installé dessus. On passe maintenant à un modèle qui vaut 1000€. C'est le Asus TUF 505DT AL253T. Donc sur ce modèle-là, on a un Ryzen 5 3550H. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il y a 16 Go de RAM. Et 16 Go, c'est de plus en plus nécessaire maintenant pour les jeux et surtout pour les jeux à venir étant donné qu'ils sont de plus en plus gourmands en RAM. On a un SSD de 256 Go combiné à un disque dur de 1 Teraoctet. Pour l'écran, c'est comme pour les autres modèles Asus TUF. C'est un écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a une carte graphique, c'est la GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo. Celle-là va être assez intéressante. Et ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'on a Windows 10 qui est installé. Pour le PC portable suivant, on passe le cap des 1000€ avec un PC portable qui vaut 1050€. C'est un Acer Nitro. Alors d'habitude, dans les guides d'achat que je vous faisais avant, il y avait beaucoup plus de modèles Acer Nitro parce qu'ils étaient très intéressants. Là, je n'en ai pas trouvé beaucoup pour ce classement-là, mais là, vous avez un modèle qui est intéressant, étant donné qu'il a un bon processeur. Le modèle que je vais vous présenter, ça va être intéressant pour ceux qui veulent jouer et éventuellement qui veulent faire du montage vidéo, de la retouche photo, étant donné qu'il y a un bon processeur qui est fait pour ça. Donc le processeur, c'est un i7 8750H. On a 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go combiné à un disque dur de 1 Teraoctet. Pour l'écran, c'est un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et pour la partie graphique, on a une GTX 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Donc ce modèle, il est assez polyvalent. Il va permettre de faire du gaming dans des bonnes conditions, mais étant donné qu'on a un bon processeur dessus, on va aussi pouvoir faire du montage vidéo, peut-être un petit peu de streaming. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il vient avec Windows 10 d'installer. Pour le modèle suivant, c'est le modèle à 1200€ dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Pour moi, c'est le modèle qui est ultra intéressant. Parce que pour 1200€, on va avoir vraiment des très bonnes performances et un produit de très bonne qualité. C'est le Asus ROG Zephyrus G. Donc c'est un modèle avec un Ryzen 7 3750H. Donc un bon processeur qui va permettre de jouer dans des bonnes conditions, mais aussi de faire un petit peu de montage vidéo, peut-être streamer. On a 8 Go de mémoire de RAM. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu faible, mais rien n'empêche de rajouter une barrette de RAM plus tard. Pour le stockage, on a 512Go de SSD. On a un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une bonne carte graphique, une GTX 1660 Ti. Donc voilà, pour moi, ce modèle, il est ultra intéressant. Le seul petit défaut qu'il a, c'est la RAM. Il faudra peut-être ajouter plus tard une barrette de RAM supplémentaire. Une barrette de 8Go, ça vaut une soixantaine d'euros en général. Et ce que je trouve intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est assez fin. Donc ça va permettre de l'emmener un petit peu partout sans être trop encombré. Pour le modèle suivant, le budget, il augmente beaucoup. Il passe à 1 400€, donc 200€ de plus. J'ai pas trouvé beaucoup de modèles intéressants entre 1 200 et 1 400€, donc j'ai préféré passer directement à 1 400€, plutôt que de vous proposer des modèles qui seraient pas très intéressants. Donc le PC que j'ai choisi, c'est un PC HP. C'est un Omen 15, donc avec un écran de 15,6 pouces Full HD, 144Hz. Il y a un Intel Core i7 8750H, donc un bon processeur qui va permettre de jouer dans des bonnes conditions, mais de faire aussi du montage, un petit peu de streaming. Il y a 12 Go de RAM, donc une barrette de 8 et une barrette de 4 Go. Pour le stockage, on a un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Et pour la partie graphique, on a une GTX 1070 avec 8 Go de mémoire vidéo. Donc ça, c'est une très très bonne carte graphique. C'est celle que j'ai d'ailleurs dans mon PC juste derrière, et qui permet de jouer en Quad HD, en Full HD, à plus de 120 images par seconde sur pas mal de jeux en élevé. Donc voilà, c'est une très très bonne carte graphique. Et pour 1400€, vous allez avoir des très bonnes performances. Ensuite, on passe au 13ème PC portable de ce classement. Donc c'est un PC portable qui vaut 1500€. Pour 1500€, j'en ai deux à vous présenter. Donc il y en a un de chez Asus et un de chez MSI. Les deux sont à peu près similaires, il y a quelques différences. Celui de chez Asus, il y a un processeur un petit peu plus puissant et un SSD plus gros. Alors que celui de chez MSI, il y a un SSD un petit peu plus petit, mais avec un disque dur supplémentaire. Et le processeur est légèrement moins puissant. Mais sinon, pour le reste, ils sont très similaires, ils se ressemblent beaucoup. Donc du coup, si vous avez un budget de 1500€, le choix, il va se jouer surtout sur le stockage et la puissance processeur. Pour le modèle de chez Asus, c'est un Asus Rockstrix avec un processeur i7-9750H. Il y a 16Go de RAM, un SSD de 512Go, donc un gros SSD. Il n'y a pas de disque dur en supplément. Il y a un écran Full HD de 120Hz, de 15,6 pouces. Et pour la partie graphique, c'est une RTX 2060. Ce modèle-là, il n'y a pas Windows d'installer. Le deuxième modèle qui vient de chez MSI, il n'y a pas Windows d'installer non plus. Donc le modèle d'MSI, on a un processeur un petit peu moins puissant, mais qui est quand même un très bon processeur. C'est le i7-8750H. Pour la RAM, c'est la même chose. On a 16Go de RAM. Au niveau du stockage, là, il y a une petite différence. Au lieu d'avoir un SSD de 512Go comme avec le Asus, on a un SSD de 256Go plus un disque dur de 1Teraoctet. Au niveau de l'écran, c'est pareil, 15,6 pouces Full HD, 120Hz. Et au niveau de la graphique, c'est exactement la même chose aussi. C'est une RTX 2060 avec 6Go de mémoire vidéo. Pour le modèle suivant, on augmente encore de 300€ le budget. C'est le Acer Predator Helios 500. Donc c'est un modèle avec un i7-8750H, 16Go de RAM, un SSD de 256Go et un disque dur de 1Teraoctet. Et vous allez voir que la grosse particularité de ce PC portable, c'est son écran. Je vous avais dit qu'il y avait un des PC portables qui avait un écran Ultra HD, donc 3840x2160. C'est ce modèle-là. Donc on a 4 fois plus de pixels que sur un écran Full HD. Donc sur ce modèle-là, c'est un écran de 17,3 pouces. Et il a un taux de rafraîchissement de 60Hz avec la compatibilité G-Sync. Pour ceux qui veulent un grand écran 4K et qui veulent jouer à des jeux en 4K ou faire, par exemple, de l'applicatif avec une résolution élevée, ce modèle va être intéressant pour 1800€. Sachant que pour la partie graphique, on a une GTX 1070 avec 8Go de mémoire vidéo. Ça ne fera pas tourner tous les jeux à 60 images par seconde en 4K. Mais pour les jeux qui ne sont pas trop gourmands, et si vous les lancez en médium ou en élevé uniquement, pas en ultra, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. La dernière petite précision concernant ce modèle, c'est qu'il est vendu avec Windows 10. Pour le modèle suivant, on passe à presque 2000€. C'est un modèle qui vaut 1990€ et il nous vient de chez Razer. C'est le Razer Blade 15. Donc c'est un PC portable avec un bel écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Le PC portable a des bords très très fins sur le côté de l'écran. Donc malgré le fait que ce soit un écran de 15,6 pouces, le PC reste quand même très compact. Au niveau de la puissance qu'on a à l'intérieur, on a un processeur Intel Core i7 avec un SSD de 256Go et une GTX 1070. Donc ce PC, il va être intéressant pour ceux qui veulent un PC puissant, un PC compact et qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour le look de leur PC portable. Parce que celui-là, étant donné qu'il est un peu plus compact et que tout est miniaturisé, du coup, on paye un petit peu plus cher. On paye aussi un petit peu le fait que ce soit la marque Razer, parce qu'en général, quand c'est Razer, c'est un tout petit peu plus cher. Mais là, je pense qu'on paye principalement, c'est vraiment le fait qu'on ait un PC portable compact, facile à transporter et pas trop lourd. Pour ce classement, il me reste deux PC portables à vous présenter. Il y en a un à 2400€ et un autre à 2500€. Donc je vais commencer par celui à 2400€. C'est le Asus ROG Zephyrus S avec un Intel Core i7 8750H, 16Go de RAM, un SSD de 512Go. La carte graphique, c'est une RTX 2070 avec 8Go de mémoire vidéo. Et pour l'écran, on a un écran de 17,3 pouces Full HD, G-Sync avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Donc là, vous allez avoir un excellent PC portable qui fera tourner tous les jeux sans souci en Full HD à 144 images par seconde, avec une expérience bien fluide, étant donné qu'il y a la technologie G-Sync qui est intégrée. Donc si jamais vous avez ce budget-là, de 2400€ pour un PC portable, ça va être un très très bon modèle pour vous. Si vous avez 100€ de plus de budget, 2500€, vous pouvez prendre le modèle HP Omen 15, le 18ème de ce classement, parce qu'il a un processeur Intel Core i7 8750H, il a 32Go de RAM, il y a un SSD de 512Go combiné à un disque dur de 1Teraoctet. L'écran, c'est un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Et pour la partie graphique, c'est comme pour le PC portable précédent, c'est une RTX 2070 avec 8Go de mémoire vidéo qui fera tourner tous les jeux sans souci. Alors je vous précise que les deux derniers PC portables dont je vous ai parlé, celui à 2400€ et celui à 2500€, ils sont vendus avec Windows 10. Alors j'en ai terminé avec les 18 PC portables que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez trouvé des modèles qui vous conviennent. Maintenant, on va passer à la partie benchmark. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur un site qui permet d'avoir à peu près les performances qu'on aura sur un PC portable en fonction de la carte graphique. Donc c'est des approximations, ce sera peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais voilà, là j'ai réussi à vous sortir des statistiques pour The Division 2, pour Apex Legends, pour Battlefield 5, pour Call of Duty Black Ops 4, pour Fortnite, et pour PUBG. Pour chacun de ces jeux-là, je vous ai donné les performances que vous aurez à peu près avec la RX 560X, la GTX 1050, la 1050 Ti, la GTX 1650, il y a aussi la 1060, la 1660 Ti, la 1070, la RTX 2060, et la RTX 2070. Je vous mettrai dans la description juste en bas le lien vers ce site si vous voulez comparer avec d'autres modèles de car graphiques. Mais là, avec toutes les car graphiques que je vous ai mis, vous allez pouvoir choisir la car graphique que vous avez dans le PC portable que vous avez choisi, et vous allez pouvoir du coup savoir combien d'images par seconde vous aurez à peu près sur chacun de ces jeux-là, en fonction de la qualité que vous mettez. Et voilà, du coup, c'est tout pour les 18 PC portables gamers que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'il y a des modèles qui vous plaisent dedans, que vous allez trouver le PC portable qu'il vous faut. Je vous rappelle que dans la description juste en bas, vous avez les références et les liens de tous les PC portables dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser ça dans les commentaires de la vidéo juste en bas, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram. Mon Instagram, c'est yt-du-bas-guillaume. J'essaie de répondre assez rapidement quand on me pose des questions. Et puis si jamais il y a des références de PC portables dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à partager les références dans les commentaires juste en bas avec tout le monde. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va se retrouver vendredi qui arrive, vendredi à 17h, pour un nouvel épisode de l'émission « Qui a le meilleur setup ? ». En attendant, portez-vous bien et je vous dis à vendredi. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501